Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à notre nouveau numéro de votre émission à la lumière de la parole. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet auquel nous allons parler avec l'homme des dieux ici sur notre plateau. C'est un sujet très intéressant qui va bénir vos âmes, vous tous qui nous suivez en ce moment. Je suis avec un homme des dieux, un prédicateur, un ministre de l'évangile. Avec lui, nous allons devoir décortiquer, parler de ce sujet. Alors, sans plus tarder, nous allons vous dire de quoi il s'agit au cours de cette émission. Mais avant que l'on commence, nous allons recevoir notre invité. Bonjour, chers prédicateurs. Bonjour, chers journalistes. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateau. Le plaisir est partagé. En tout cas, merci de nous honorer aujourd'hui. Moi aussi, je suis également honoré. Ok. Mesdames et Messieurs, comme à l'accoutumée, avant de commencer notre émission, nous allons prendre un élément et nous allons nous retrouver tout juste après. C'est parti. Qui est-il ? Elie Mouambakalala est serviteur de Dieu. Il a commencé son ministère depuis 2011 chez les Pentecôtistes, à l'église Montagne de Feu, chez le pasteur Boaz Chilonda. Elie Mouambakalala restera plusieurs années sous l'onction de son coach spirituel où il a été initié dans le ministère et a appris l'abbé Selec et Dieu confirmant son ministère. C'est en 2016 que l'homme des dieux quittera son coach et embrassera le message de temps de la fin, prêché par William Marion Branham à l'église de la Colombe, chez le pasteur Rodolphe Moulima. Elie Mouambakalala a gravé plusieurs échelons. Il sera d'abord interprète du pasteur, moniteur de l'école du dimanche, prédicateur et ministre de l'évangile, où il est jusqu'à présent. Chers prédicateurs, vous venez de suivre l'élément. Quelle est votre impression après avoir suivi ce portrait ? Je suis tellement ému, ému de voir comment ce briefing a été décortiqué de manière fidèle. Et après mon parcours, en tout cas aujourd'hui, Dieu m'a engagé dans ce chemin. Et en tout cas, je suis tellement heureux. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous trouvez, ou bien on a omis quelque chose, ou bien quelque chose qui manque dans ce portrait ? Non, non, il n'y a rien qui est oublié. Bien que j'ai commencé mon chemin vers le Seigneur Jésus depuis l'église catholique. Ok. J'ai pris ma première communion là-bas. Ok. Après quoi, à un moment donné, je m'étais un peu éloigné de ce chemin. Et puis, le Seigneur m'a rappelé en 2011, comme l'élément venait de le dire là, et puis, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est perdu. Donc, c'est tellement bon. Ok. Jusque-là, rien n'est perdu. Vous êtes prédicateur aujourd'hui dans le message du temps de la fin. Bien sûr. Prêché par William Marion Branham. Vous croyez au William Branham comme le prophète de cet âge. Oui, oui. C'est ça. Ok. Pourriez-vous nous parler de manière briève de votre parcours et de votre conversion ? Vous savez, c'est un parcours un peu, je dirais que moi-même, je ne contrôle pas. Ok. Parce que ça va de la volonté de Dieu lui-même. Et après un moment, j'étais un peu comme tout jeune, quoi. Je voulais un peu vautrer dans ce que les jeunes gens peuvent, selon leur jeune âge, faire, selon ce que leur désir leur envoie de faire. Mais, après un moment donné, Dieu m'a appelé. Dieu m'avait appelé, c'était de manière un peu mystérieuse, quoi. Comment parler, c'est-à-dire, ceux qui nous suivent présentement, là, vous parlez de manière mystérieuse. C'est quoi ? Comment ça a été ? C'était un songe ? Mystérieuse, je dirais parce qu'il y avait une touche spirituelle dans mon appel, quoi. Et lorsque j'étais encore jeune, et je vautrais tel que je venais de les dire, avec ce qu'ils font tous les jeunes. Imaginez un peu, ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est un témoignage que je porte au plus profond de moi, que je ne peux jamais, ça ne quitte jamais mon esprit. J'étais à un moment donné dans l'ambiance, et imaginez un peu, j'ai reçu cet appel dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel, pendant que je me réjouissais, et c'est alors que j'entends une voix. Une voix qui m'appelle à deux fois, c'était le 31 décembre 2010, dans une chambre d'hôtel du quartier. Pendant que je voulais me réjouir, alors j'entends une voix qui me dit, « Toi, tes frères comme toi sont dans les églises en train de m'adorer, qu'est-ce que toi tu fais ici ? » Ça semblait être comme quelque chose de par hasard, et je regardais à gauche comme la droite, je n'ai rien vu. Et je me suis relancé dans ce que j'étais en train de faire. Et j'ai entendu la deuxième fois la voix qui m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais ici pendant que d'autres sont dans des églises en train de m'adorer ? » Je regardais avec le partenaire qui était à côté de moi, elle n'a rien entendu par contre. J'ai dit, « Peut-être, ce sont des églises environnantes qui, pendant qu'ils chantent, ils prêchent, les voix du pasteur entrent par ici. » J'ai continué encore, c'est alors que la troisième voix m'a encore interpellé. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ? » Et cette fois-là, c'était une voix autoritaire. Et c'est là, à tout à l'heure que je m'étais interpellé, j'ai arrêté l'activité que j'étais en train de faire. Et j'étais resté triste. Triste, sachant que, parce que cette voix me parle ainsi, je suis dans le faux. Et c'est alors que j'ai arrêté l'activité. J'ai entendu le matin parce que la nuit était tellement avancée, je ne pouvais pas sortir la nuit. Et je suis rentré à la maison. Les petits matins, je suis allé déposer comme tout gentleman préfère, aller déposer la jeune sœur. Et puis, je suis retourné à la maison. En tout cas, j'ai passé des moments terribles. J'étais triste. Triste. Et jusqu'à ce que j'ai retrouvé la voix de l'Église par le coach que vous venez de citer, le pasteur Boaz, dont j'ai salué depuis le Brazzaville. Et il m'a ramassé, commencé à m'enseigner le voie de Dieu. C'est lui qui vous a façonné, qui vous a appris les ABC de l'Évangile. Oui, oui. C'est lui qui m'a appris les ABC de l'Évangile. C'est lui qui m'a fait monter pour la première fois la chair. Ok. Et il m'a donné cette confiance-là pendant que je ne croyais pas en moi-même. Mais lui a cru en moi, croyant, voyant ce qui était en moi. D'accord. Voilà, de manière brève, c'est ce que je pouvais dire. Ok. Le pasteur vous a récupéré d'où vous étiez. Et il vous a façonné, il vous a carrément appris la parole de Dieu, si je peux le dire ainsi. Alors, vous avez passé un certain moment ensemble avec lui. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé de quitter votre coach et aujourd'hui venir dans le message? En tout cas, c'est encore intéressant, intéressante la question. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure. Oui. En tout cas, pourquoi il a quitté son pasteur pour venir accepter le message? Bien, vous savez, c'est une question du cœur et d'une conviction personnelle par rapport à ce que j'ai lu du message du temps de la fin. Et Dieu lui-même m'a conduit sur cette voie. Vous savez, je ne vous interromps pas, vous savez, là où j'étais, si j'étais aussi charnel, donc je ne pouvais pas rejoindre le message. J'étais tellement en train de monter en puissance et admirer dans mon monde là de pentecôtiste. Et c'est alors qu'après un moment, vous savez, après aussi avoir constaté quelques irrégularités, et je me suis un peu retiré à un moment pour s'attendre au Seigneur. Et c'est alors, pendant que j'étais en train de s'attendre au Seigneur, que le Seigneur, à son tour, va me parler. Je m'étais un peu retiré pendant autant de semaines, enfermé dans une petite maison, en train de prier à Dieu, de me montrer mon avenir en termes ministériels. Ok. Et c'est alors qu'après des semaines, vous voyez, Dieu a sa manière de faire les choses. Après des semaines de prière, il ne m'avait rien dit. Là, vous êtes encore avec le pasteur Boaz. Oui, j'y suis encore avec le pasteur Boaz. C'était en 2015, je pense. C'était encore en 2015. C'était, bon, il y avait encore du bruit autour de nous, quoi. Après avoir constaté quelques irrégularités, comme je venais de dire tout à l'heure, que je ne pouvais pas aussi les dire ici sur le plateau. Ça reste un peu confidentiel entre nous. Ok, je comprends. Et le Seigneur m'a conduit sur ce chemin. Vous savez, après des semaines de consécration, le Seigneur ne vous dit rien. Et un bien-aimé, il m'a conduit, il m'a appelé, tu ne peux pas rester comme ça, venir et ne pas écouter la parole de Dieu. Je suis venu, ce jour-là, c'était un certain mardi. Je suis entré à l'église de la Colombe, où le pasteur Molima est en train de diriger. Je suis entré, j'ai écouté la parole de Dieu. Et j'ai écouté l'homme de Dieu, comment il prêche avec exactitude. Et la profondeur qui était là... Permettez, homme de Dieu. Comment êtes-vous arrivé dans votre église, à la Colombe aujourd'hui ? Parce que la Colombe était une église inconnue jusque-là. Alors, c'est une vision que vous avez reçue des dieux. Directement, je t'envoie mon enfant. Ventez l'église et le Seigneur vous donne l'adresse. Et puis, le pasteur est ci-dessus. Comment c'était ? Bon, vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est pourquoi il faut avoir cette profondeur pour savoir saisir et capter la pensée des dieux. Et j'ai été invité. Invité par un bien-aimé. Un bien-aimé venait un peu écouter. Je suis parti pour écouter, pour la première fois, parce que j'étais un peu en train de se rechercher. Pendant que je me recherchais, les gens m'entendaient de l'autre côté. Avec ceux qui vous connaissez déjà de la parole, en tout cas, toi, tu ne peux pas te mettre sur le banc pour encore écouter la parole. Après avoir écouté l'homme des dieux en train de parler, le pasteur Moli, moi dont je salue, mon pasteur, que j'aime beaucoup. En tout cas, j'étais séduit. Pasteur, je vous salue. Merci beaucoup. J'étais tellement séduit. Et une fois séduit, et la profondeur qui était en train de sortir, je me suis dit, ah ah, si les gens me disent que je ne dois pas me mettre sur le banc pour écouter, en tout cas, ce que j'ai entendu ici, en tout cas, ils me font encore rester sur le banc et écouter. Donc, c'est grâce à ce frère-là que vous êtes arrivé à la colonne. Oui, oui, c'est grâce à ces frères-là. C'est le frère Tati Mbombo. OK. Et c'est un chat entre l'éternel aussi. D'accord. Alors, quelle est la différence que vous avez remarquée en arrivant à la colombe par rapport à votre ancienne église ? Bon, la différence, c'est dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses comme ? La différence, c'est l'autorité que l'on donne à la parole des dieux de gouverner toutes choses. Laisser à Dieu sa place dans l'église. Ça veut dire que dans l'église où vous étiez, il n'y avait pas l'autorité de la parole et on ne donnait pas à Dieu la place qu'il faut. Bon, c'est encore piégé cette question. Non, c'est juste une question. Bon, je n'ai pas du tout dit ça. OK. Mais c'est ce que j'ai constaté là-bas. Vous voyez, c'est vraiment une différence qui m'a influencé jusqu'à aujourd'hui. Là-bas, en tout cas, l'homme n'a pas le droit de décider à la place de la parole. C'est la parole qui prend le devant. En tout cas, je préfère m'arrêter là pour ne pas plonger dans de polémiques. D'accord. Vous êtes prédicateur jusqu'à ce jour à l'église de la Colombe. Oui, oui. Ça se passe très bien. Ah oui, ça se passe très bien, bien qu'on est en tant qu'humain et les petits problèmes ne manqueront jamais. Oui, c'est évident. Oui, oui. OK. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous nous suivez en ce moment. Nous sommes avec l'homme des dieux, Elie Mamba, qui est prédicateur à la Colombe. Avec lui, nous allons aujourd'hui parler de la vie chrétienne, cette vie qui touche les enfants des dieux. Comment un chrétien peut vivre en ce temps de la fin ? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'arrivent-ils pas à vivre pleinement la parole des dieux ? C'est autour de toutes ces questions que nous allons devoir parler avec l'homme des dieux et c'est sur le plateau. Chers hommes des dieux, pourriez-vous nous dire en quelques mots, dites-nous encore, c'est quoi la chrétienté ? On entre directement dans le vif, en fait, de notre sujet. C'est quoi la chrétienté ? La chrétienté, c'est une vie. La chrétienté, c'est laisser faire. C'est laisser conduire. La chrétienté, c'est obéir. Obéir à qui ? Aux pasteurs ou aux personnes qui sont à l'église ? Non, il n'est nullement ici question de pasteurs ou des humains. La chrétienté, telle que j'ai dit, c'est une vie que l'homme doit expérimenter par lui-même avec l'invisible. Et quand je parle ici de l'invisible, je parle du nom. Ce que vous avez évoqué ici, chrétienté, ça sort du Christ. Le Christ provient du Christ et le mot chrétienté dont nous parlons. Alors, Christ étant le maître de l'église, c'est lui qui a la direction et l'autorité de conduire son église. Alors, la chrétienté oblige, n'est-ce pas, à l'homme de se laisser conduire, d'obéir et de mener cette vie qui ne lui regarde pas, mais la vie de ce maître qui le conduit. L'avis de ce maître qui le conduit. Bien sûr. Ok. Pourriez-vous nous dire, notre émission s'appelle « À la lumière de la parole ». Bien sûr. « À la lumière de la parole », vous avez une Bible entre vos mains. Pourriez-vous vous dire, que veut dire être chrétien ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Tout le monde. Quand quelqu'un a sa Bible, il va à l'église, je suis chrétien. Alors, que veut dire être chrétien ? Comme je venais de le dire, je le répète encore, être chrétien, c'est une vie en vous qui sévit en dehors de votre propre volonté. Être chrétien, c'est-à-dire dépendre de quelqu'un à qui vous avez fait confiance et vous vous êtes abandonné à lui afin de conduire votre vie. Être chrétien aujourd'hui, comme vous venez de le dire, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Vous savez… Comment ça, tout le monde n'est pas chrétien ? Parce que… Parce que, permettez… J'avais reçu un prédicateur qui était juste assis sur votre fauteuil là, qui m'a dit que tout le monde, tout le monde entier était chrétien et que Dieu sauverait tout le monde. Mais comment, vous, vous dites que tout le monde n'est pas chrétien ? Parce que, pratiquement, tout le monde va à l'église. Priez-vous, au moins, de nous éclairer sur ce sujet-là ? Comment est-ce que tout le monde n'est pas chrétien ? Alors que, dans le monde, il y a autant d'églises et les gens, ils vont pratiquement tous les jours à l'église. Vous savez, nos églises, aujourd'hui, sont envahies. Envahies par le faux. Envahies par le faux. Oui, envahies par le faux. Être chrétien, ce n'est pas le fait de les dire par les simples mots. Mais être chrétien, ici, j'éritère encore ce que je venais de dire ici. Être chrétien, c'est une vie qui s'amène en vous. Vous savez, vous devez vous-même témoigner que, tel que je suis là, je le suis parce que je suis en train de vivre des expériences avec les Christs lui-même. Attendez un peu. Je suis chrétien et je dois témoigner à tout le monde que, voilà, moi je suis chrétien. Quand vous, peut-être que vous venez de le dire là, il faudrait que la personne elle-même témoigne que je suis chrétien. Comment ça doit se faire ? Vous savez, quand je parle de l'expérience ici, l'homme, c'est qui le conduit ? Vous savez, il y a des forces qui gouvernent le monde aujourd'hui. Ce n'est pas la force du diable, c'est la force des dieux. Si on part à l'église aujourd'hui, cela ne veut forcément pas dire que je suis chrétien. On peut aller visiter l'église, mais ne pas du tout être ce que l'on dit être. Être chrétien, tu dois vivre la vie des cèques qu'on vous présente là. Vous savez, quand on dit que tout le monde est chrétien, alors c'est que tout le monde peut rouler dans de n'importe quoi. Faire de n'importe quoi, comme l'on voit aujourd'hui dans des églises qui sont inondées par des gens qui se disent des chrétiens. Mais en réalité, qui ne mènent pas cette vie digne des chrétientés ? Quelle est cette vie-là que les gens ne mènent pas ? Ou bien une personne qui a donné, disons, sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui vient à l'église plutôt, et qui a par exemple un poste, a une responsabilité à l'église, comment cette personne-là, parce qu'on a tant de chrétiens ici sur terre, comment servent-ils en mesure de savoir que celui-là n'est vraiment pas chrétien ? Les œuvres, vous ne les reconnaîtrez pas à l'air fouilles ? Aujourd'hui, on peut remarquer dans beaucoup de gens, de bonne volonté, des personnes qui ont un bon caractère, qui ne volent pas, qui ne se fâchent pas, qui ne sont pas colériques, qui ne boivent pas, ne fument pas. Mais vous allez me dire que ces gens-là, c'est aussi des œuvres, non ? Ah oui, ce sont des œuvres, mais au-delà même, vous savez, il y a les gens qui ont reçu une bonne éducation depuis chez lui à la maison, mais ils n'ont pas du tout reçu le Seigneur comme une œuvre. Quelle est la différence entre une bonne éducation et les œuvres ? La différence entre une bonne éducation et les œuvres, c'est que toi, tu sors, tu es né de ton père et de ta mère, et ils t'ont éduqué d'une certaine manière. Mais les œuvres dont nous parlons ici, ce sont les œuvres de l'esprit, qui n'ont rien à voir avec la morale. Vous savez, quelqu'un peut être bien moralement, si parce qu'il sait très bien voler moralement, ce n'est pas tout bon, mais en dehors de tout ça, il est tout, tout, sauf être chrétien. C'est ça la différence. Parce qu'être chrétien, dans la parole de Dieu, il t'est dit, ne vole pas. Tu ne voles pas parce que c'est papa qui t'a dit, mais tu ne voles pas parce que Dieu t'a dit, ne vole pas. Et Dieu qui t'a dit, qui vous a été prêché par la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. et cette parole-là qui vous gouverne et qui est le fil conducteur de votre vie, qui, n'est-ce pas, vous entraîne dans toute la justice et vous conduit dans toute la justice. Et ça n'a rien à voir avec la bonne manière de vivre de nos parents ou de notre famille. Vous devez vous-même faire rencontrer ce Seigneur Jésus-Christ en tant que votre maître, en tant que votre Seigneur. Ok. Chers prédicateurs, pouvez-vous au moins nous dire quelles sont les étapes ? Comment quelqu'un peut arriver à devenir chrétien ? Est-ce que c'est par rapport à sa propre volonté, par rapport à ses désirs, ou bien c'est une volonté divine ? Et quelle est cette marche-là à suivre jusqu'à devenir chrétien ? Vous savez, on ne devient pas chrétien par sa propre volonté, tu n'y arriveras pas. Ok. Tu n'y arriveras pas. Vous savez, tu peux faire semblant de vivre, d'efforcer selon toi, vivre la parole de Dieu, mais tu seras buté quelque part, illimité quelque part, lorsque les désirs de la chair monteront en toi. En tout cas, tu te laisseras faire. Tu t'es laisseras faire. Mais la parole de Dieu dont nous parlons ici, mon frère, les étapes qui nous amènent à vivre une bonne vie chrétienne, c'est d'abord, premièrement, de croire en la parole de Dieu. Croire en la parole de Dieu ? Bien sûr. Et croire, c'est une révélation. Ok. Et quand Dieu vous révèle sa parole, et vous croyez en ce que Dieu t'a dit, tu te laisses faire, tu t'abandonnes et tu mènes vie, une vie qui lui-même, le maître, t'a dit de faire. Donc, c'est lui qui devient le conducteur de votre vie. En tout cas, toi, tu ne feras rien et tu ne t'efforceras, tu ne forceras rien. Et par là, vous savez, de nos propres efforts, parce que lui a dit, le maître a dit, qu'ils sont moi. Vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien. Et quand nous nous efforçons, parce qu'aujourd'hui, comme nous voyons aujourd'hui, on donne des titres aux gens dans des églises, on donne parce que les gens ont une certaine notoriété et il a une connaissance directement avec les pasteurs et que les pasteurs, peut-être bénéficient de quelque chose par la personne, qui venant de la personne. Et, voilà, par là, il gagne de l'estime auprès du pasteur. On le flanque un poste dans l'église et puis il devient président des tels, président des tels, président des tels. Ça n'a rien à voir, là, avec le christianisme dont nous parlons, avec la chrétienté dont nous parlons ici. Des gens, pareil, sont capables de commettre des scandales dans les églises. Mais s'il y a quelqu'un qui a premièrement été prédestiné, élu, appelé des dieux, c'est celui-là qui se laisse faire, conduire par cet esprit qu'il a appelé. Ok, vous avez parlé de la prédestination. Dans ce chrétien, il doit être d'abord prédestiné. C'est quoi la prédestination ? La prédestination, c'est être choisi par Dieu. Les choix que Dieu porte sur vous sans que vous les sachiez vous-même. Il vous a choisi dès avant la fondation du monde. Il t'a fait de toi, enfant de Dieu, avant que vous le deveniez ici sur la terre. Ça veut dire que Dieu a un choix. Oui. Dieu fait de choix. Dieu fait ses choix. comment est-ce que Dieu ferait encore de choix ? Il choisirait un certain groupe de gens et les autres, il les laisserait. Attention, ici, il faut savoir faire le part des choses. L'homme créé à l'image des dieux, c'était cet homme-là, dans son premier état, quand il n'était pas encore tombé. L'image même des dieux, c'est la vie qu'Adam avait quand il marchait, selon ce que Dieu lui avait dit de faire. L'image des dieux, c'est représenter Dieu en vous. C'est ça, créé à l'image des dieux. Nous sommes tous créés par Dieu. Mais être l'image des dieux, c'est de voir, quand toi tu marches, on voit Dieu s'est manifesté en vous, par les œuvres que vous vous manifestez. Vous voyez ? Lois même des œuvres telles que nous venons de dire ici, des œuvres que nous héritons de nos parents, de bonnes œuvres, mais des œuvres émanant, n'est-ce pas, de la parole des dieux. Et vous jaillissez en vous, n'est-ce pas, les fruits de l'esprit. Et quand on est créé dans l'image des dieux, créé dans l'image des dieux, vous savez, Dieu nous exige aujourd'hui de naître et de nouveau. Pourquoi il nous exige de naître et de nouveau ? Et quand il dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Mais il a créé l'homme à son image. Comment nous pouvons expliquer ça ? Il a créé l'homme à son image, mais ce même dieu est revenu à la charge, n'est-ce pas, pour dire à l'homme, il doit encore naître de nouveau. Parce que l'homme, après avoir été, n'est-ce pas, créé dans l'image des dieux, l'homme était sorti de la volonté de ses maîtres, de ses dieux. Il a touché à l'interdit. Et c'est que ses dieux lui avaient interdit. Il a touché. Et c'est alors que cet homme était tombé dans cette désapprobation. Et il a été chassé du jardin. Cet homme est là. Il devait encore retourner dans le jardin. Pour jouir de tous les privilèges, n'est-ce pas, du jardin. Chère Prédé, de quel homme êtes-vous en train de parler ? Est-ce que les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment, ils aimeraient bien savoir ? C'est cet homme que vous avez dit, créé dans l'image des dieux. Vous avez dit que tout homme, créé dans l'image des dieux. Et cet homme qui est tombé dans cet état de dépravation, après avoir touché à l'interdit, il a perdu tous les privilèges divines. N'est-ce pas ? Par là, on ne peut plus dire que cet homme est né et de l'image des dieux. Parce qu'il a tout perdu. Alors tout devait être repris à zéro. Alors l'homme est chassé du jardin. Et cet homme est là qu'étudie. Et quand il est sorti du jardin, et Dieu lui a donné le privilège de se reproduire, et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, par, venant de cet homme, Adam. Du jardin d'Adam. Et cet homme-là, d'Adam, qui est sorti du jardin, c'est un homme dépourvu de privilèges divines. Cet homme-là est dépourvu de privilèges divins. Oui, oui. Alors, si tout le monde arrivait à croire, parce que cet homme-là a été carrément écarté parce qu'il a péché, si cet homme-là revenait à Dieu, Dieu le récupère. Bien sûr que oui. Admettons que toute la terre arrivait à croire, revenir à Dieu. Dieu ne prendra-t-il pas tous ces gens-là ? Et il y a revenir et revenir. Quand tout le monde revient dans la sincérité, reconnaît ses fautes, et regrette ses premières actions qu'il lui a séparé de son Dieu et que cet homme-là revient de nouveau, sincèrement répanti, il sera reçu par Dieu. Vous savez, Dieu n'est fait exception de personne. D'accord. Tout celui qui croit, véritablement croit en lui, il jouira de tous les privilèges. Ok. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ jouera des privilèges. Parce que nous allons rentrer encore un peu plus dans une profondeur. Ceux qui nous suivent en ce moment aimeraient bien connaître et savoir. Parce que nous devons amener tout au peine fin de la parole. Bien sûr. La parole est la lumière. Pourriez-vous nous dire pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, les chrétiens, disons, ceux qui entrent dans l'église, n'arrivent pas à vivre pleinement la parole des dieux. Quel est le problème aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant ? Bon, c'est une bonne question. Très bonne question d'ailleurs. Vous savez, je venais de dire tout à l'heure là qu'il y a de ces gens là qui viennent à l'église pour venir visiter seulement l'église et remplir le banc. Comment ça ? Ils ne venaient pas parce qu'ils sont influencés par Dieu. Vous savez, je peux donner un exemple avant de continuer avec ma réponse. moi, quand j'ai reçu l'appel, ça ne venait pas de moi. C'est Dieu qui m'a interpellé. De manière personnelle ? Personnelle. OK. Et lorsque j'ai répondu, ça a pris le temps que ça a pris, et lorsque j'ai répondu, en tout cas, je m'étais disposé et désiré cette vie. Et c'est là, en tout cas, qui ne sortait pas de mon propre sentiment. Ça sortait depuis l'intérieur de mon intérieur. L'intérieur de mon intérieur, j'ai senti une dynamique en moi qui me propulse vers ce qui est juste. OK. Et c'est ce qui m'a maintenu jusqu'à aujourd'hui dans la foi. Pourquoi les gens n'arrivent-ils pas à vivre pleinement la parole de Dieu ? C'est parce que les gens n'ont jamais cru. Waouh ! Les gens n'ont jamais cru ? Oui, oui. Ils n'ont jamais cru. Et ceux qui vont dans les églises pratiquement tous les jours, ceux qui ont des postes à l'église, des responsabilités. Ils sont juste à côté du pasteur. Et il y a tant. Et vous allez dire ce genre de personnes qui sont là ne sont pas vraiment converties. Non, je n'ai pas du tout dit ça. Vous savez, Dieu donne des expériences de manière individuelle à celui qui lui croit véritablement. Être auprès du pasteur, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes véritablement chrétien. Tu peux être auprès du pasteur, mais après cela, la vie que vous dégagez en dehors du pasteur, c'est une autre vie. Vous voyez ? Vous gérez les fonds de l'église, mais que faites-vous de ces fonds ? Et voilà pourquoi l'église est à l'auteur de beaucoup de scandales aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas véritablement cru la parole de Dieu. C'est ça en réalité ce qui est, n'est-ce pas, cette vermine qui ronge notre église aujourd'hui. Parce que les gens n'ont jamais cru. Parce que croire, j'ai dit ici, c'est une révélation. Vous savez, la révélation, permettez-moi de vous le dire, les frères Branham disent, la révélation, c'est une vérité qui a été révélée, mais par laquelle s'attache toujours un élément surnaturel malgré la révélation. Je voulais demander une chose. Restons toujours dans cette même idée. Oui, oui. Ceux qui sont, on dirait, ceux qui sont à côté du pasteur, parce que j'ai ouï dire, non, non, même pas ouï dire, quelqu'un qui m'a dit, comme j'ai déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus un problème. Les fonctions ou quoi que ce soit, que je boive, que je fume, ça ne m'importe peu. Moi, l'essentiel, j'ai déjà cru au Seigneur Jésus-Christ. Comment qualifieriez-vous une telle personne ? Est-ce cette personne est dans la voie ou bien cette personne-là est hors la volonté du Seigneur ? Je ne peux pas tout de suite dire que cet homme-là est hors de la volonté. Parce que vous venez de dire, vous leur reconnaîtrez que par leurs œuvres. Oui. Peut-être que c'est une œuvre que la personne est en train de manifester. Comment est-ce que vous n'êtes pas en mesure de dire directement que ? J'arrive. J'arrive. Je ne peux pas dire directement. Mais vous savez, dans le processus de la rédemption, il peut s'avérer c'est que l'homme croit mais il manifeste encore quelques faiblesses mais qui a cru véritablement. Si c'est là, par de la volonté de Dieu lui-même, le maître même de cette parole, le maître même de cette personne le fera par lui-même. Celui qui le manifeste, s'il a réellement et sincèrement cru la parole, le Saint-Esprit en lui commencera à éliminer petit à petit tout le mauvais sentiment. Mais si quelqu'un dit tout haut que j'ai cru et le reste ne m'importe peu, là, c'est carrément faux. Vous voyez, tu peux manifester les désirs d'abandonner mais avant d'abandonner, c'est Dieu qui les fera en vous. Tu dois plier les genoux et prier et pleurer. Mais si quand tu le fais, tu ne sens aucune condamnation en toi mais tu le fais par plaisir mais tu déclare ouvertement devant les gens que j'ai cru c'est la fine, c'est fini pour moi. En tout cas, tu es dans le faux. Vous avez parlé de la durée ici qu'une personne peut prendre même si la personne a cru et que sa conversion tardait un tout petit peu. Ça peut prendre combien de temps qu'une personne rentre vraiment dans le droit chemin ? Bon, c'est Dieu qui en est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc la durée ? La durée dépend de Dieu. Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il peut totalement convertir son homme. Celui qui, pour vous, peut-être, selon votre expérience, ça peut prendre un jour. Pour l'autre, ça peut prendre des ans. Pour l'autre, ça peut prendre trois ans. Pour l'autre, ça peut prendre dix jours. Tout dépend de Dieu et de la mission que Dieu a à faire avec l'homme. Tout dépend de Dieu. On ne peut pas déterminer mettre Dieu dans un carré. Quel est l'apport de vous, prédicateurs, pasteurs, en la vie chrétienne, des brébis, des enfants des dieux, aujourd'hui ? Quel est votre apport ? Mon apport aujourd'hui, c'est d'apporter la vérité. D'apporter la vérité et de le manifester, de le prêcher avec insistance. Faire l'œuvre d'un évangéliste. Tout celui qui se tient sur la chair dit prêcher Jésus. Tout celui qui a une Bible ou bien qui a une église qui prêche le Seigneur Jésus-Christ pour lui dans la vérité. Mais quand on constate, on regarde dans nos églises, il y a vraiment une bouillapèce. Carrément, les chrétiens sont, en tout cas, les mots manquent. Comment exprimer, expliquer ? Les gens entrent, tels qu'ils sont entrés, c'est la même façon qu'ils sortent. Quel est votre travail, vous, prédicateurs, aujourd'hui ? Parce que, il ne faut pas oublier que la Bible dit, l'apôtre Paul, que vous serez sévèrement jugés. Comment faites-vous ? Parce que vous avez aussi une part de responsabilité dans la vie de ces chrétiens, de ces croyants. nous avons une responsabilité. Une lourde alors ? Une lourde responsabilité. Comme vous venez de dire, c'est que l'apôtre Jacques dit que tout le monde ne se mette pas à enseigner parce que nous serons sévèrement jugés. Vous savez, nous, ce que nous présentons à l'église, ça doit premièrement être notre vie. Parce que l'homme doit donner ce que lui a. je parlais avec un enfant des dieux hier, on discutait avec un enfant des dieux. Il m'a donné un exemple sur un pasteur. Il restait sur leur même avenue. Un pasteur qui a fait un scandale dans l'église, mais il continue à monter à la chair et prêcher la parole des dieux sans être condamné. Là, c'est déjà une fausseté. Et le diable lui-même incarné dans l'église. Un pasteur qui a pris, n'est-ce pas, comment expliquer un pasteur marié qui prend son tour une maman de l'église et prie après quoi? Il prend encore l'enfant de la maman de l'église. Et c'est avec cet enfant que le pasteur vit aujourd'hui avec comme femme à la maison. Après avoir fourni ces scandales, il a mis dehors sa femme. Sa femme n'a pas pu supporter cette honte et puis il a laissé. Elle a laissé. Elle est partie et les pasteurs continuent. Et ces pasteurs-là montent à la chair et ils présentent la parole des dieux sans vergogne. Donc, sans respect à l'endroit de ces peuples et de dieux. vous savez, nous, notre apport c'est de prêcher avec sincérité. Vous savez, toi, prédicateur, tu dois prêcher votre vie au brébi. Mais, chose grave, c'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans les églises du Dieu vivant. C'est ça le problème, mais vous venez de dire qu'il y a une sanction contre toutes ces choses. Il y a une sanction. Ils seront sévèrement jugés. Vous êtes devenu trop en l'air. Vous regardez beaucoup plus à d'autres choses que à la vraie parole des dieux. Oui, vous savez, parmi la multitude, il y a toujours une minorité, un compte réservé qui détient encore la vérité. Ok. Vous savez, Dieu a dit à Elie, ne te lamentes pas parce que tu, en disant que tu es resté toi seul qui mène cette vie. Il y a encore 7000 qui n'ont pas pris les jeunes. Parmi cette multitude de faux, il y a aussi une minorité des vrais, des véritables qui apportent la vérité pour le bénéfice de ces peuples de Dieu victimes d'ailleurs, victimes de cette sale vie des hommes de Dieu. Victimes. Ce sont les enfants de Dieu qui sont victimes. Alors, la sanction est là. Ils seront sévèrement jugés. mais voilà la raison aujourd'hui de William Branham qui est venu en fait corriger toutes ces choses des pasteurs, des soi-disant pasteurs qui sèment la désolation dans le corps du Christ. Et même si on peut entrer dans le message, vous dites que dans le message, on dirait que c'est clean et c'est bon. On peut regarder même dans vos églises de messages, il y a de ces pasteurs qui se conduisent. Bon, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Partout, il y en aura toujours. Les faux, ils sont toujours là. Vous savez, Frère Branham dit que l'ivraie et les blés croissent ensemble. Les disciplines ont demandé à Dieu donne-nous l'ordre d'arracher l'ivraie. Mais le Seigneur a dit laisse-le croître ensemble. Et là, lorsqu'ils grandiront, vous verrez et vous comprendrez qu'elle est l'ivraie et qu'elle est le bleu. Chers prédicateurs, dites-nous un peu, toujours à la lumière de la parole, quelle est l'attitude qu'un prédicateur, un pasteur peut avoir face à sa brébie. Quand un prédicateur, le pasteur remarque une certaine faiblesse en sa brébie et que cette faiblesse est un peu répétitive. Quelle est sa réaction ou bien quelle est l'attitude du pasteur ? Comment le pasteur se comporte face à ce genre d'attitude, ce genre de vie ? Vous savez, mon pasteur me dit un bon leader a toujours une main des fers et une main de velours. Ça veut dire il peut de l'autre côté frapper dur et de l'autre côté aussi caresser. l'attitude que peut comporter un homme des dieux à l'endroit du brébie qui acquise beaucoup de faiblesses c'est d'autre part la dureté et d'autre part l'amour, la compréhension. parce que ce n'est pas tous les brébies qui se comporteront toutes les brébies qui se comporteront de la même manière. Et un pasteur William Bonham dit qu'un pasteur c'est un 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 donc un bœuf d'attélage. Ok. Donc il doit avoir acquisé en lui n'est-ce pas cette patience de considérer avec beaucoup d'amour la brébie qui acquise ces faiblesses-là. Mais aujourd'hui dans l'église nous remarquons carrément les pasteurs n'ont plus cette patience-là de voir leur brébie commettre certaines bavures mais le pasteur est carrément exaspéré de supporter sa brébie d'une certaine façon. Je l'ai vu à la télé où un pasteur était en train de parler de ses brébies d'une certaine façon. Vous venez de dire ici tout à l'heure que le pasteur doit avoir la patience à avoir un grand cœur mais ce n'est pas le cas que nous voyons dans nos églises. Oui si ce n'est pas le cas en tout cas vous savez je peux donner un exemple le Seigneur Jésus on l'amène une femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adulteur n'est-ce pas et cette femme attrapée en flagrant délit d'adulteur était vouée à la mort les gens se sont tenus devant lui avec des pierres pour le lapider ce sont peut-être le comportement de beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui détiennent des pierres pour lapider les enfants des dieux voilà alors c'est que les pasteurs sont aussi la cause que beaucoup des chrétiens n'arrivent pas à vivre pleinement la parole des dieux parce que les pasteurs alors ont tenu des pierres pour les lapider d'une certaine façon bon je ne dirais pas forcément ça que le pasteur sent la cause non ce n'est pas tout le pasteur j'ai bien dit j'éritère encore ma déclaration que ce n'est pas tous les pasteurs il y a toujours un compte réservé des vrais ok et qui n'entraîneront pas qui ne laisseront pas les brébis à la bénédiction de loup de loup ravisseur voyez un pasteur c'est un bœud à tel âge il doit comprendre et connaître quand tu reçois des brébis tu dois connaître le pourquoi de ces brébis d'entraînement si les brébis qui sont venus à vous ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ils commettront des erreurs ils commettront des bêtises et même quand on est baptisé du Saint-Esprit il peut arriver à un moment donné que l'on commette des erreurs ok alors c'est au pasteur maintenant de savoir comment guider c'est pourquoi j'ai dit ici la responsabilité et l'apport du pasteur c'est d'apporter véritablement la parole de Dieu aux brébis véritablement et ici je parlais ici de ce que mon pasteur m'a dit il faut à un moment donné avoir une main de velours et une main de fer tu frappes de l'autre côté vous savez la houlette et les bâtons du Seigneur du Maître des psaumes 23 la houlette et son bâton à un moment donné les bâtons peuvent frapper la houlette récupère de l'autre côté ok cher prédicateur nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission une dernière question avant de clore cette émission pourquoi la parole des dieux n'influence pas les chrétiens aujourd'hui qu'est-ce qui fait que la parole des dieux est prêchée pratiquement tous les jours et les chrétiens vont pratiquement tous les jours à l'église mais ils ne sont pas influencés par la parole des dieux afin que leur vie soit changée bon c'est ici une question qu'on doit aussi se poser c'est quelle parole qui est prêchée il y a deux types de paroles ah oui mon frère quelle parole qui est prêchée il n'y a pas des types de paroles il n'y a qu'une seule véritable parole qui sort par un pasteur puissant rempli du Saint-Esprit qui communique la vie véritable vie au peuple des dieux et celui-là un pasteur confirmé et appelé des dieux qui a des expériences avec son Seigneur et quand ils prêchent cette vérité au brébi vous savez la parole des dieux dit c'est dans leur malheur que Dieu a envoyé la parole et si Dieu-là les a guéris la parole guérit la parole pardonne la parole libère la parole qui n'influençait pas le peuple des dieux c'est que ce n'est pas une bonne parole vous savez tout le monde prêche ce n'est pas tout le monde qui prêche la vérité voilà tout le monde prêche oui mais ce n'est pas tout le monde qui prêche la vérité mais si tu prêches la véritable parole et qui sort avec puissance et qui entre dans le coeur du croyant ça donnera la foi ça créera la dynamique ça donnera des expériences au peuple des dieux la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la prédication ok ce qu'on entend vient de la prédication de la parole des dieux bien sûr mesdames et messieurs c'était un honneur et un plaisir de passer ces moments très intéressants avec l'homme des dieux malheureusement nous sommes pressés par le temps cher prédicateur vous nous promettez revenir prochainement pour continuer notre sujet très intéressant je suis disposé et disponible pour répondre à n'importe quel moment à l'invitation monsieur le journaliste mesdames et messieurs vous avez compris que nous sommes carrément arrivés à terme de notre émission c'était un réel plaisir pour moi de vous présenter ce nouveau numéro aujourd'hui je vous dis au revoir et à la prochaine Shalom Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada